Donc nous allons vous annoncer les trophées suivants, intégration, mixité et citoyenneté. Alors pendant que le jury monte, madame Joël Hido, un petit mot peut-être. Merci, un petit mot pour dire que je suis très honorée d'être avec vous ce soir. Je représente ici le Conseil de l'Europe qui est une organisation internationale basée à Strasbourg qui regroupe 47 États membres, 47 et pas les 27 de l'Union, donc 20 de plus que l'Union européenne, et dont le but premier est la défense et la promotion des droits de l'homme, les droits de l'homme de tous les citoyens, donc des 47 États membres. Et on essaie de travailler justement sans discrimination aucune pour que tous les citoyens, quelle que soit leur situation et la même égalité de chance et la même accessibilité à tout ce qui est offert par la société. On travaille avec les personnes handicapées, on travaille avec toutes les minorités, toutes les personnes différentes de nos sociétés dans un but de vivre ensemble. Et c'est pour ça que je suis très honorée d'avoir présidé ce jury. Les délibérations ont été extrêmement intéressantes. On a eu justement en tête, à l'esprit, les critères de mixité, d'intégration, de conception universelle de l'accessibilité pour garantir l'accessibilité à tous. Et nous avons eu du mal à décider quel allait être le lauréat. Je voulais, avant d'ouvrir l'enveloppe, adresser un grand bravo aux cinq nominés. Le lauréat est la base de loisirs de Sergi-Pontoise. La base de loisirs de Sergi-Pontoise. Merci à la base de Sergi de venir, donc. Venez, venez. Avancez-vous sur la scène. N'hésitez pas. Et pour remettre le prix, on va appeler deux personnalités. Donc une que vous connaissez bien. Je vais demander à Philippe Croison de venir nous rejoindre. Philippe Croison. Et j'ai demandé à une personne qui est championne de spring, j'ai demandé à Odia Sibidé de venir nous rejoindre également. Voilà. Venez au milieu de la scène, s'il vous plaît. Je vous laisse au milieu de la scène. Allez, Philippe. Bonsoir à tous. Très heureux d'être là ce soir, vraiment. Il y a un rêve. Quelqu'un disait un jour, j'ai un rêve. Je me souviens de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore, les personnes en situation de handicap en France se posent la question. Est-ce que je peux aller faire les courses ? Est-ce que je peux aller à la banque ? Et le rêve, c'est qu'un jour, la personne de handicap se dise, je vais faire les courses. Je vais à la banque. Ils ne se posent plus la question s'ils peuvent y aller, quoi. Et là, ça serait vraiment bien. Et donc, je vous invite tous, si je peux me permettre, à venir me rejoindre sur nagerau-delà-des-frontières.com car avec mon coéquipier Arnaud Chasserie, au mois de mai, on part pour notre prochaine expédition qui est de relier symboliquement les cinq continents à la nage et ainsi de montrer en même temps le handicap sur les cinq continents. Donc, on va commencer avec les Papous. On va traverser, on va relier l'Océanie à l'Asie, une nage d'environ 20 à 25 kilomètres. On va se mettre en immersion avec le peuple Papou, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ensuite, on va faire le golfe d'Akaba. On va relier l'Égypte à la Jordanie. Donc, l'Afrique à l'Asie. Au mois de juillet, on va faire le détroit de Gibraltar. L'Europe à l'Afrique. Et on termine par le plus dur des plus durs. On va finir dans l'hémisphère nord avec 150 familles inuites qui vivent sur la petite Diomède. Et là, on va traverser le détroit de Béring dans une eau entre 0 et 3 degrés. Et on le fait pour une ONG que j'aime beaucoup qui s'appelle Handicap International parce que moi qui porte quatre prothèses, je sais ce qu'ils font là-bas partout dans le monde entier pour équiper les enfants qui sautent encore sur les mines antipersonnelles. Donc, ça ne sera que du bonheur de réaliser cette aventure qui sera une première mondiale. Je pense qu'on peut accueillir vraiment Philippe. Alors, ils sont très nombreux. Alors, pour remettre le prix, à qui on le remet ? Donc, collectivement. Ah, à qui on remet le prix ? Madame. La base de loisirs est très grande, finalement. Un petit mot. Voilà. Ah, Philippe, il peut vous faire la bise. Merci, mais c'est vraiment une démarche collective. Alors, la base de loisirs, c'est 250 hectares, dont 160 de plans d'eau. Et on est venus nombreux parce que c'est une action collective très, très importante qui nous conduit à faire en sorte que la base de loisirs, qui est un lieu de plein air, de loisirs, de sport, de détente, en famille, soit accessible à tous. Et c'est une volonté politique qui nous tient à cœur depuis longtemps. Alors, c'est une organisation, c'est un établissement public, un syndicat de gestion, un syndicat mixte, qui est propriété de la région Île-de-France, qui a décidé, il y a quelques années, de nous suivre dans notre volonté. Nous, le syndicat, je suis là accompagné de deux élus qui sont également conseillers régionaux. Deux élus sur douze. Vous voyez l'implication que nous avons. Les deux directeurs. Alors, le précédent, celui avec qui j'ai commencé l'aventure, celui qui continue avec moi. Et puis, dans la salle, il y a deux collaborateurs. Un qui s'occupe de la communication et puis un autre qui est éducateur sportif, particulièrement en charge de la formation de ses collègues à l'accueil des personnes à besoin spécifique, à la base, de manière à ce que tout un chacun puisse profiter de tous les équipements de la base, que ce soit pour un pique-nique en famille ou entre amis, pour une promenade, pour un déplacement plus matériel en vélo ou en fauteuil roulant. On a des dispositifs qui permettent de transformer les fauteuils roulants en engins mobiles à travers les sentiers, à travers les chemins. On a aussi acquis des bateaux. Le bateau à voile que vous avez vu tout à l'heure et qu'on a beaucoup applaudi, on en a acheté quelques-uns qui permettent justement aux personnes à mobilité défaillante de pouvoir pratiquer la voile, le pédalo, enfin tout. On essaye vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrières, pas de limites à la pratique du sport, du loisir. Et ça peut aller jusqu'à l'entraînement intensif pour des sportifs de haut niveau. Et progressivement, nous nous sommes rendus compte qu'en agissant de cette manière-là, évidemment avec un effort financier important de la région Île-de-France, 1,2 million d'euros investis pour rendre tous les endroits de la base accessibles, acquérir ces matériels spécifiques, eh bien on avait une attention particulière. Les 80 agents permanents de la base de loisirs plus les vacataires qui nous rejoignent l'été sont sensibilisés, formés à l'accueil des personnes à besoins spécifiques. Et on arrive à une mixité sociale, plaisante, tout à fait bénéfique pour tout le monde. Alors bien sûr, pour les personnes à besoins spécifiques elles-mêmes, mais aussi pour les autres qui, justement, côtoient la différence, côtoient la singularité, et puis s'y trouvent bien, n'ont plus de réflexes de recul, et au contraire, vont les uns vers les autres. Et vraiment, c'est comme ça qu'on crée une société tolérante et coopérative. Et la base de loisirs, je crois que c'est vraiment ce creuset où on est tous bien ensemble. Et on est vraiment très, très heureux que vous ayez reconnu notre projet parce qu'on y a mis beaucoup de cœur. Et on est très fiers de pouvoir vous inviter chez nous autant que vous voulez, tous qui êtes là, avec vos particularités, vos singularités. Le message est passé. Le message est passé. Merci, j'allais vous le proposer. Eh bien, c'est fait. Merci. J'ai demandé au jury. Je peux prendre le micro, deux minutes de plus. Alors, pour faire une annonce de autre chose. Allez-y, allez-y. Deux minutes de plus, vous êtes sûr qu'on va lui donner le micro ? Deux minutes de plus, moi, je ne suis pas sûr du tout. 30 secondes, ça serait mieux. Voilà, 30 secondes, parce que dans le Val d'Oise, on a aussi un artiste de grand talent qui s'appelle Joël Chalud, qui est un artiste, un metteur en scène, un acteur, sourd, qui est capable de faire des choses magnifiques et qui a produit un film qui ne trouve pas de distributeur et qui s'appelle Arsenic et vieilles oreilles. Eh bien, voilà, c'est entendu aussi. Merci. Merci à vous. On va vous raccompagner dans la salle. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?